Ah! Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinault. Merci infiniment d'être là. À tous les fois, je vous demande, hey, où c'est que vous nous écoutez? Là, aujourd'hui, je fais juste te dire, il recommence à faire beau. C'est le déconfinement. Les salles de spectacle vont réouvrir. J'ai pas le choix de vous dire que ça y est, on est rendus là. Il va y avoir la première médiatique de mon show qu'on repousse depuis deux ans. Malade mental. 8 mars à Montréal, 30 mars à Québec. Tu te dis, si je ne peux pas aller là, si tu écoutes l'épisode en retard, guillaume-pinault.com, tu as toujours accès à tous les dates de spectacle. Tu sais quoi? Je te rajoute ça aujourd'hui. On n'a pas fait te faire un dessin pour rien. Si tu vas être membre du fan club, ça c'est malade. Je te le mets là, troupeau-pinault.com. Tu te dis, troupeau, c'est-tu comme péjoratif? Non, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de berger, il n'y a pas personne à suivre. Tu viens là si ça te tente, c'est juste du monde qui apprécie ce que je fais. Il n'y a pas la négativité des médias sociaux, tu comprends? Il n'y a pas personne qui va mettre en commentaire en dessous d'une joke de si est-tu possible de manifester pour la liberté. Il n'y a rien de ça qui se passe. Tu reçois un email, je t'envoie des niaiseries, tu aimes ça, tu le lis, tu n'aimes pas ça, mets ça dans l'invidence. Tu vois? Super simple, troupeau-pinault.com. Je suis très, très, très heureux que ça recommence. J'ai vraiment hâte de vous voir. Puis encore plus heureux aujourd'hui, je reçois une invitée, ça fait longtemps que je vais la recevoir. Je l'admire dans le milieu de l'humour, honnêtement. Si tu ne connais pas, c'est un chirurgien. C'est un chirurgien de l'humour. Il est précis, il est efficace, il est drôle. C'est comme un prodige. Il finit un show, il en a un autre de prête. Il est en train de faire un show, il en a déjà un troisième de prête. Il est tellement bon, il est tellement drôle. Très, très heureux, mesdames et messieurs, de m'entraîner avec lui. Le seul, l'unique, Simon Gouache. Yes ! Simon Gouache, comment ça va ? Ça va bien, toi, ça ? C'est professionnel, ton affaire. T'as organisé, hein ? Wow ! J'ai fait, oui, oui, une animation, puis tout. Ah oui, c'est impressionnant. Impressionnant. Ah, t'es fin, Simon. Je suis tellement vraiment content de te recevoir aujourd'hui. C'est bien fin. C'est tout le temps le fun de te jaser. Puis, je l'ai dit en intro, mais c'est vrai, c'est toujours comme des discours. Pertinente, que ce soit dans une loge, que ce soit au milieu d'un Super Bowl ou bien que n'importe quoi. Une fois que je jase avec Simon Gouache, je reviens chez nous, puis je me sens moins épais. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a qu'on dirait que j'apprends toujours quelque chose. Tant mieux. Tu aimes ça parler d'humour. Tu aimes bien ça parler d'humour. Bien, c'était cool que pendant le début de la pandémie, tu avais un podcast face à face à face. Oui. Puis, c'était le fun de discuter d'humour, justement. Oui, oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. C'est encore disponible. Je pense qu'il y a moyen de le trouver. Il n'y a pas énormément d'épisodes, mais je l'ai fait pendant quelques semaines. C'est ce que j'aime le plus, tu sais, parler d'humour, autant avec les gens qui connaissent ça autant que moi, autant que ceux qui connaissent ça un peu moins, faire découvrir des artistes. Tout ça, c'est une des affaires que j'aime le plus. Puis, j'aime ça des fois aussi. Tu sais, quand tu jases avec quelqu'un qui soit, qui n'a pas du tout la même vision, qui connaît moins ça. Des fois, il apporte un point, puis tu sais, ah, mais Colin, je n'avais pas vu ça de même ou ce show-là. Ah ouais, toi, tu l'as plus senti de même, ce show-là. C'est important, la réécoute. Tu sais, souvent, je me rends compte, souvent, ça, que des fois, à la première écoute, on dirait que j'embarque moins. Je suis comme, ah, il y a de quoi qui ne vient pas me chercher. Puis, des fois, à la réécoute, ou juste d'en parler avec quelqu'un qui peut-être a trouvé une clé que moi, je n'ai pas trouvée. Tu sais, c'est ça, tu sais, l'humour, pour nous, on regarde du stand-up, toi et moi, on ne regarde pas ça comme les autres. Je veux dire, on regarde ça avec un autre œil complètement. Puis, des fois, tu n'es juste pas dans le bon minding, tu n'es pas dans le bon mood. Oui. Tu sais, c'est ça. Ça fait que Guillaume Wagner m'a envoyé un humoriste il n'y a pas longtemps. Il a dit, ah, j'ai découvert ce gars-là, va voir ça. Puis, je me suis informé dessus, puis j'ai checké un peu. Puis, on a genre, tu sais, c'est ce que j'aime le plus faire, tu sais. Bien, j'aime l'idée de la réécoute. Puis, c'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, vous devriez toujours acheter deux paires de billets pour mon spectacle. Tu sais, comme à trois mois de distance, comme ça. C'est une bonne idée. Comme ça, venez faire une réécoute, faire comme, « Call in, il y a des affaires qui ont des nuances. » Oui, c'est ça. Faites-vous une faveur. Je le suggère à tout le monde. Simon, la première question que je pose tout le temps à tout le monde, c'est, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissances ? Toi et moi ? Oui, la première fois qu'on s'est croisés. Oui. Bien là, ça te surprend ? Mais vas-y, je me doute d'où tu t'en vas, mais ce n'est pas là, notre première fois. Ah non, ce n'est pas là ? Non, non. OK, bien moi, je pensais que c'était en route. En route vers mon premier gala, la première ou deux… 2011, je pense que c'était la troisième. Je pense que 2009, les gens étaient plus web, la première, je pense. Oui, et c'était plus sur invitation aussi, je pense. La première, première, je ne pense pas qu'il y avait des auditions ou quoi que ce soit. C'était plus… Mais à ce moment-là, en 2009, il y avait beaucoup moins d'humoristes qu'il y en a aujourd'hui. Pas qu'il y en avait moins, mais qu'il… Je pense même que c'était animé par Mike dans ce temps-là. Le premier est animé par Mike. Oui. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Non, moi… Écoute, là, tu es en train de me dire qu'on s'était croisés avant ça. Mais moi, mon premier souvenir de toi, c'est en route en 2011, quand moi, je m'en allais faire l'émission. Puis moi, dans ma tête de jeune humoriste un peu… Peut-être un peu trop sûr de lui, moi, dans ma tête, c'était dans la poche. Je regardais le line-up des gens qui étaient avec moi dans mon émission. Puis j'étais comme… Écoute, si je ne gagne pas cette émission-là, si bien arrêter de faire de l'humour, ça n'a pas de bon sens. Puis je m'étais fait… Je me suis fait ramener à la réalité assez rapidement parce que moi, ça n'avait pas super bien été. Donc, il y avait toi sur mon émission. C'est là que je vais en venir, évidemment. Tu avais fait un hit. Puis il y avait Sexe Illégal qui était sur notre show aussi, qui avait fait un méga hit. Oui, ça, je me rappelle. Ça fait que moi, j'ai passé… Je me suis fait éliminer dès ma première apparition. Ah non, ce n'est pas vrai. On était au vote du public ensemble, c'est ça? Oui, on est allé… En fait, nous envoyons les deux au vote du public. On était toi et moi au vote du public. C'est ça. Puis c'est toi qui avais gagné. Puis moi, c'est mon premier souvenir de… Tu sais, ce souvenir-là n'est pas, comment dire, attaché à toi. Oui, oui, oui. Ce n'est pas comme mon premier souvenir de Guillaume Pinot, mais la première fois que je me rappelle t'avoir rencontré, c'est dans ce cadre-là. Oui. Moi, je me souviens que tu avais un suit glazy. Ça, j'ai le souvenir de ça. Ça, c'est le charcoal glazy, oui. Puis là, j'étais comme, OK, là, le monde, son billet, OK, c'est important, là. Puis moi, j'étais là avec un hoodie et un chandail. Ce n'était pas une bonne idée. Parce que, honnêtement, moi, je suis vraiment arrivé là. Tu sais, moi, je venais… En 2011, je venais tout juste de lâcher la pub. Moi, j'ai travaillé en pub pendant deux ans, de 2009 à 2011, comme concepteur publicitaire. Puis je venais lâcher la pub pour recommencer à faire de l'humour. Puis là, tout le monde me disait, il faut que tu t'inscrives en route, c'est sûr que c'est toi qui gagnes. Puis tu sais… À ce moment-là de ma vie, j'avais une confiance en moi qui était dans le sous-sol, là. Tu sais, je n'avais aucune… Fait que de recevoir ça puis d'entendre ça, ça m'a comme créé une espèce de fausse confiance en moi. Une espèce de fausse… Tu sais, ce n'était pas de l'humilité, là. Je n'étais pas humble, là. Je suis arrivé là un peu avec une attitude de… « Regarde, on va le faire, le show, mais vous pouvez me le donner tout de suite, puis on peut régler ça, là. » Fait que je suis arrivé dans une espèce de sauce qui… Tu sais, je jouais… Pour moi, je gagnais la coupe, là, dès le premier soir, là. Puis… Ça a été une belle leçon. Il y a eu une belle transition de ce savoir-là parce qu'après que moi, j'étais éliminé au vote du public, dans ma tête, je me disais, « OK, Chris, je suis une légende de l'humour. » Je suis inscrit au concours de Déjoli. Je suis arrivé à Déjoli en me disant, « Hey, moi aussi, je vois le line-up. Je vais éclater tout le monde. » Et là, le petit gars de 20 ans, Sam Breton de région que je n'ai jamais vu de ma vie faire du stand-up, me pète, mon gars, mais il est solide. Et là, je suis, « Ah oui, dans le fond. » Fait que moi aussi, ça a été à une semaine de distance, l'humilité, où je l'ai appris. Puis j'ai fait, « C'est ça, il ne faut jamais rentrer là » en faisant « Je vais tout gagner, puis c'est moi. » Mais je suis content d'avoir appris en 2011, puis pas comme en 2019, mettons, par la grosse tête tout le long. Mais c'est important, tu sais, ce moment-là. Là, on parle, puis on a l'air de deux prétentieux, mais ce moment-là est important. Ce moment-là est important, puis c'est drôle, parce que je l'ai vu ça récemment. Je regardais, moi, j'ai animé deux galas. En fait, j'ai animé un galage pour rire cet été. Puis dans un des deux galas, le premier a passé la semaine dernière, et le deuxième passe ce dimanche. C'est le Super Bowl qui passe en même temps que mon galas, c'est pas le contraire. Puis il y avait Maud Landry sur mon galas, sur le deuxième. Puis je l'avais présenté en disant, tu sais, dans la carrière d'un humoriste, à un moment donné, tu te trouves bon. Tu sais, quand tu commences à faire de l'humour, après quelques années, tu te dis, « OK, ça commence à être bon, mon affaire. » Puis OK, puis là, ça commence à rentrer. Puis le monde commence à te dire que c'est bon. Puis tu reçois des commentaires. Puis à un moment donné, tu vois un jeune humoriste ou une jeune humoriste, puis tu fais, « Ah, OK, non, ça, c'est bon. » Ça, c'est vraiment, vraiment bon. Puis moi, j'avais eu ça avec Maud, tu sais. Puis c'est un moment important dans la carrière d'un humoriste quand tu te trouves bon. Puis à un moment donné, tu te fais rappeler que non, on est encore du chemin à faire. Ça fait que autant ça a l'air prétentieux et un peu imbu, autant que c'est important à ce moment-là. Bien, il y a ça. Puis je pense aussi, c'est quelque chose que toi, tu m'as appris dans une loge sorti nulle part. Mais moi, je me rappelle que quand ça a été ma fête, puis j'ai eu 30 ans, puis j'ai fait, « Est-ce que je ne suis pas rendu long? » Est-ce que ça a été fait? Mais tu as juste continué d'évoluer. Il n'y a rien de plus fun que vieillir en humor. On dirait que ça a switché mon minding aussi, cette discussion-là, genre au Bistro Sainte-Catherine. J'étais, « Ah, oui, c'est vrai. C'est peut-être pas si pire que ça d'avoir 30 ans puis de continuer à faire. » Il y en a qui commencent à… Tu sais, Rich a commencé à 31. Tu sais, on parlait de ça cette semaine. Fait que tout, je pense que tout est possible. Ce n'est pas l'âge qui indique si tu es bon en humor ou non. Fait que, bref. Absolument. Mais non, la première fois, Simon, que je t'ai croisé, c'était la première fois de ma vie que je faisais du stand-up. OK. J'avais écrit à Junior Girardeau. Il m'a booké au Saint-Cyboire, puis ça a donné que toi, tu remplaçais Guillaume Wagner à l'animation ce soir-là. Et ça, ça a été mon premier baptême de l'humour. Puis là, je t'ai vu animé, puis j'étais comme « OK, il est bon, là. » Là, il jase au monde, puis tout ça. Puis c'est pour ça que j'étais très angoissé après ça de te voir en route, parce que j'étais comme « Chris, je l'ai vu animé, là. » Puis j'étais impressionné de l'impro, mais aussi des numéros, puis de… Fait que moi, ça a été là. Puis j'ai essayé de rechercher, parce que des fois, sur Facebook, je réussis à retrouver la photo de la soirée de… Mais là, je n'ai pas réussi. J'ai réussi à te la montrer. Je me rappelle de cette soirée-là, malheureusement. Je ne me rappelle pas. Bien, j'ai pas dû le marquer. Maintenant que tu le dis, j'ai une image qui me vient en tête, mais OK. Oui, ça, c'était la première fois. Je me souviens encore que tu expliquais aux gens, tu disais « Là, Guillaume n'est pas là, mais moi, je suis là. » Fait que si tu m'aimes, ça se peut que c'était un cercle vicieux, celle-là, parce que c'était une roue qui tourne, puis ça se peut qu'ils ne reviennent pas. Ça me faisait tellement rire juste que tu partes sur une chire de… Là, je le remplace, mais si tu t'attaches, c'est un problème, puis ça m'a bien, bien gros marqué. OK. Bref. Alors, voici notre lien de connaissance. On part avec la première question. Quel est ton mot préféré, Simon? Mon mot préféré? Oui. Ah, c'est pas facile. Hey, c'est drôle, là, parce que c'est un questionnaire qui existe depuis plusieurs, plusieurs années. J'aurais vraiment, vraiment, vraiment pu lire avant et me préparer. Là, je viens de réaliser que j'avais juste ça à faire. Non, mais c'est le fun spontané. C'est le fun spontané. C'est le fun spontané. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la langue française, moi. Oui, en humour, sur scène, je me force pas à bien parler. Je n'utilise pas un vocabulaire que je n'utiliserais pas dans la vie, mais pour moi, les mots, puis chaque langue, moi qui écoute beaucoup de stand-up, je me rends compte que chaque langue a son rythme, tu sais. Puis je trouve que la langue française est parfaite pour créer la surprise, pour la tourneure de phrases, la façon... Tu sais, c'est rare qu'en anglais, tu vas dire, ah, c'est vraiment bien dit, ça. Mais en français, ça arrive souvent, ah, c'est bien dit, ça. Tu sais, créer une image, pour moi, c'est vraiment important de bien savoir utiliser les mots parce qu'un mot peut tout changer. Mon mot préféré. Mais je trouve qu'en anglais, par exemple, des fois, c'est beaucoup plus concis. C'est pour ça que des fois, je me dis, ah, c'est pour ça qu'ils sont si efficaces, ils sont capables de couper huit mots avec un seul mot. paf, là, ils te font un punch. En humour, là, du moins. Des fois, comme je te dis, c'est un autre rythme. Pour moi, c'est un autre instrument. Tu sais, tu fais la trompette et la guitare, c'est pas le même instrument. Oui. C'est sûr que, tu sais, mais avec un, tu peux faire plus un solo puis avec l'autre, tu peux faire un punch. Fait que, pour moi, c'est ça, tu sais, mais il y a moyen, il y a moyen d'utiliser quand même le moins de mots possible en français. Puis, écoute, je vais dire, je vais dire café parce que c'est le mot que je dis le plus souvent dans ma vie, probablement. Fait que, je veux dire que mon mot préféré, c'est café parce que, des fois, c'est le seul mot que des fois, j'ai juste, tu sais, moi, le matin, moi, le matin, pas mon café, oublie ça, je ne suis pas fonctionnel. Fait que, quand je me lève le matin puis que ma blonde me dit café, je vais dire café. OK. J'aime beaucoup café. Je t'enverrai une capsule vidéo que j'ai trouvée parce que j'ai sorti une vidéo promotionnelle pour mon show qui est le mocachino parce que je n'aime pas le café. Fait que je bois du mocachino. OK, OK. Puis, ouais, puis là, quelqu'un m'a envoyé une vidéo du café puis c'est comme une fausse pub d'un gars qui explique à quel point c'est nocif mais que c'est bon puis il explique. Là, on va te dire que c'est comme bio mais en fin de compte on exploite du monde. Puis, je trouve ça, la pub est vraiment bonne puis c'est vraiment avec beaucoup d'ironie. Je vais essayer de la retrouver. Je la mettrai dans les commentaires. Poursuie à l'opposé, Simon. As-tu un mot que tu détestes entendre ou prononcer ou lire? Oui, que je n'aime pas entendre. Moi, j'ai toujours eu quelque chose avec le mot broyer. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que le mot broyer a été botché. Il n'aurait pu trouver un meilleur mot que ça. Mais en même temps, ça dit vraiment ce que c'est. Ça broie. Moi, je n'aime pas, je gère, je tolère très mal la confrontation dans la vie. Moi, quelqu'un qui envoie chier, quelqu'un, elle va chier, ça me, ah, ça vient, ça me, ça me, j'irais avec ça. Fuck you, va chier, n'importe quel, n'importe quel mot qui envoie promener quelqu'un ou qui part une confrontation, j'ai bien de la misère avec ça. Bien de la misère avec ça. Ta gueule, moi, je pense que c'est la pire affaire. On peut s'assurer d'avoir des arguments et si quelqu'un dit ta gueule, je suis bloqué. Voilà, tu m'as eu, ça m'a insulté au plus haut niveau. Fait que, oui, d'accord avec tout ça aussi. Prochaine question, à la base, Bernard Pivot disait votre drogue favorite, Guillaume Pinot l'a changé pour votre dépendance favorite. On dirait, on dirait que je sais ça s'en va où, mais as-tu une dépendance favorite? Ma dépendance favorite? Favorite dans le sens de celle que j'aime le plus ou la plus importante dans ma vie? Vas-y, avec les deux, c'est? Oui. En fait, les deux, malheureusement, c'est vraiment plate et cliché, mais c'est l'humour. Moi, quand j'ai découvert plus le stand-up que l'humour, j'aime beaucoup tout ce qui est comédie, autant dans les films que les séries télé. Attends, je voyais avec les séries télé. Moi, je suis un gros, 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 gros fan de séries télé de partout, de tous les genres, autant comédie que horreur. mais je m'en reviens en même temps de moins en moins de patients puis on dirait qu'après comme 25 minutes, si je n'ai pas accroché. Tu sais, j'attends toujours à la fin du premier épisode puis là, si pendant le premier épisode, tu ne viens pas me chercher puis des fois, c'est arrivé qu'après, à la fin du premier épisode, tu as comme un pôle, j'étais comme OK d'abord. Mais en fait, je vais préciser encore plus, je vais dire The Office, la série américaine. Pour une raison que j'ignore, cette série-là, si je suis chez nous tout seul, si je suis à l'hôtel, je vais juste la mettre en background, je l'ai écoutée peut-être, sans joke, probablement douze fois d'un bout à l'autre, mais sans vraiment l'écouter. C'est un son que j'aime, j'ai besoin d'entendre ça. Ça puis du stand-up, c'est ça que je fais jouer chez nous juste pour une musique de fond, un bruit de fond. Un The Office américain, moi, ça ne fait pas longtemps, ça fait cinq ans que je suis avec ma blonde, je pense, deuxième année qu'on est ensemble, c'était sur Netflix, elle dit, tu n'as jamais vu ça, il faut que tu écoutes ça. J'étais, ah, commence à l'écouter et là, rentre dans l'espèce de spirale de, nous autres aussi, c'est soit sans background ou un Friends. Moi, quand je suis seul en tournée, je me mets un Friends sur mon sel puis je me couche en entendant, ça me réconforte. Puis quand j'ai vu le Reunion, j'ai vu, il y a plein de monde qui font ça dans le monde. Ça nous réconforte de savoir, c'est comme si on a une présence. 100%, 100%, c'est apaisant, littéralement. Moi, j'en parle à tout le monde, je me rappelle de ça aussi qui était une discussion de loge quand tu as dit que, je ne me rappelle pas si tu as acquis, mais tu dis, j'étais content quand tu as découvert une série puis tu fais, attends, attends, puis la personne fait, j'aime ça puis là, ça se transmet. Moi, je viens de terminer sur Disney, Dope Sick. C'est tellement bon puis c'est surtout un documentaire comme tournée réelle dans le sens que c'est Michael Keaton qui joue dans le film puis etc. Mais c'est l'histoire de l'Oxycontin aux États-Unis qui a été la drogue la plus addictive puis qui a développé des overdoses puis que c'est contre les produits pharmaceutiques. C'est tellement intéressant puis ça devient d'actualité parce que le dénouement se produit en 2021. Ça part de 99 à 2021. Tous les procès, toutes les façons qui ont contourné la loi, c'est vraiment intéressant. C'est huit épisodes. C'est bon là. C'est tellement bon. Tant mieux. Ça me prenait quelque chose d'écouter justement. J'invite les gens à écouter ça. Je pensais que tu allais dire café avec dépendance pour ça quand je t'ai dit je savais que ça allait. Oui, oui, oui. Non, mais c'est... En fait, le café est ma plus grosse dépendance de loin, 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 loin. Mais j'essaye fort d'en boire de moins en moins. Fait que c'est clairement celle en-dedans de moi qui est la plus forte. Mais c'est pas ma préférée dans le sens que... C'est comme là, après ça, je vais peut-être en prendre un. Là, je suis en show à soir fait que je vais en prendre un autre. Si tu sais, j'aime ça, j'en prends des déca ou non? C'est toujours caféiné. Je verrais pas la différence. OK. Mais de ça... Si je sais qu'il y a des caféinés, ça me sentirait pas bien. Oui. Non, c'est vraiment... C'est spécial. J'aime bien ça. Simon, c'est quoi le son ou le bruit que t'aimes le plus? Euh... Ah, ma fille qui rit. Ma fille qui rit, là, c'est... C'est... Des fois, ma blonde est vraiment bonne pour la faire rire. Ironiquement, c'est moins l'humoriste dans le couple, puis ma blonde, elle trouve toujours le moyen de la faire rire. Des fois, quand je suis dans une autre pièce puis je l'entends rire, des fois, dans le bain, quand c'est ma blonde qui donne son bain, écoute, je les entends rire, puis j'entends ma fille rire, mais de... T'sais, profond, là. T'sais, c'est un rire juste de joie, de pur bonheur. C'est mon son préféré. C'est mon son préféré. Ma fille qui rit. Il n'y a rien de mieux que ça. Je comprends. Puis il y a beaucoup, il y a beaucoup de parents que je reçois au podcast qui s'est beaucoup relié à leurs enfants aussi. Leurs sont... Ah ouais, mon enfant qui rit, mon enfant qui dort, mon enfant qui... Mon enfant qui ronfle, qui est comme paisible dans son sommeil. c'est la plus belle chose. Ah, c'est quelque chose. C'est dur. Je comprends. Je comprends. Je ne peux pas dire je comprends, bien, je l'ai vécu, mais je comprends votre sentiment de parent. Je trouve ça magnifique. Simon? Sinon, bien, en fait, regarde, je vais t'en faire un vite-vite, là, qui n'est pas pour parents, là. T'sais, quand t'es en coulisses, puis que les lumières ferment, puis que tu te demandes, t'entends le public, juste, qu'il baisse, qu'il arrête de parler, puis que tu t'entends un « wouh ». Ça, là, ah, ça me fait triper, ça. Ce son-là, en fait, qui n'est pas un son, dans le fond, c'est un silence, là. C'est un silence-là de, tu sais, tu sens le monde, OK, ils se mettent dans leur chaise, puis là, ça commence, les lumières ferment, ça, c'est fantastique. Ça, oui. Ça, là, je relate beaucoup, puis effectivement, le son du silence d'avant spectacle, puis le message maison embarque, puis là, tu fais, là, dans huit secondes, j'embarque, là. En fait, c'est les deux moments que j'aime le plus, puis je l'ai dit parce qu'on a fait un podcast où c'était Yann Bilodeau qui me posait la question, puis les huit secondes d'avant rentrée, puis les huit secondes de sortie, c'est mes deux moments préférés d'un show. J'aime ça être sur scène, puis tout ça, mais d'attendre, puis que le monde soit fébrile, puis de sortir, puis des entendres heureux, quittés, on dirait que c'est mes deux moments de show que j'aime le plus. Les 16 secondes, les huit du début, puis de la fin, j'adore ces moments-là. Non, oui, c'est forêt. Y a-t-il un son ou un bruit que tu détestes d'entendre? Oui, je ne suis pas un gros fan des gens qui parlent pendant un spectacle parce que moi, je ne les gère pas vraiment. Moi, pour que je sorte de mon texte ou que je sorte de ma zone de stand-up pour dire à quelqu'un arrête de parler, il faut qu'elle soit vraiment dérangeante. À chaque fois que j'entends parler ou que j'entends quelque chose, je vais essayer de... Moi, je fais juste continuer puis l'ignorer. Sinon, un son que j'ai... Bon, quand j'étais jeune, OK? Oui. Mon père, qui est une personne absolument extraordinaire que j'adore, mais quand je faisais quelque chose qui n'avait pas d'allure ou que, mettons, que j'oubliais quelque chose, il faisait toujours Yo-oh! Tout à ça. J'en mettons, Simon! Yo-oh! Et encore aujourd'hui, si mon père fait ça, je deviens là... Ça me glace le sang. Il me l'a fait il n'y a pas longtemps. Il était... J'étais chez eux puis j'avais... Je pense qu'il m'était fait chauffer quelque chose dans le micro-ondes puis je l'avais oublié puis mon père a fait « Simon, yo-oh! » Écoute, je suis... Pavlov! Oh, Pavlov! Ce son-là, là... Ce son-là... Écoute, je le fais. J'ai des frissons en ce moment de le faire moi-même, de m'entendre le faire. Ça va me rester toute ma vie. Oui, oui. Puis des affaires... Surtout quand ça vient avec une espèce de passé où c'est plus comme une critique. On dirait que c'est quand ça revient. Qu'est-ce que... C'est parce que c'est synonyme d'erreur, tu sais. C'est synonyme de... Je suis dans le... Pourquoi je suis dans le trouble, tu sais. J'ai jamais été... Comme je te dis, ça n'a jamais été méchant. Ça n'a jamais... Mais c'est juste... OK, là... J'ai fait quelque chose de pas correct. Oui. Ce son-là est associé avec « J'ai fait quelque chose de pas correct. » Ma mère a un nom à elle aussi qui vient un peu avec une phase de déception comme... Non. Ce nom-là... Le dernier coup qu'elle me l'a fait, c'est quand elle a vu... Je lui avais pas dit, là, tu sais. Puis je me souviens de faire un tatou. Mais on s'entend que j'ai 38. Ma mère a fait « Non. » Puis je suis... Hé, maman, c'est ça l'affaire, c'est que je suis comme un adulte, là. J'ai plus besoin de ton... Je vais pas te demander de signer un papier pour aller me faire faire un tatou, là. Mais son nom, là, disait « J'approuve pas ça. » C'est mieux que ça, Guillaume. Ça m'a... Ah! Ça me crunch à chaque fois aussi. Simon, cette question-là, je l'apprécie particulièrement dans le podcast. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Mon premier deuil... Oui. Oui, je m'en souviens. C'était quand j'étais... Écoute, l'âge que j'ai, par exemple, je peux difficilement te le dire. Je dois avoir peut-être dix ou onze ans. Notre chien, la famille, est mort. Puis je me rappelle, c'est la première fois, là, où j'étais... Où j'ai, comme, compris c'était quoi, vraiment, être en deuil puis être en peine, avoir de la peine, là, de la vraie... Tu sais, de m'ennuyer de quelque chose, de quelqu'un. Je... 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 Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, moi, de mon enfance. C'est assez flou. Mais je me rappelle être dans mon lit et pleurer la mort de mon chien. Ça, je me rappelle. Oui, ça me rappelle très bien. Puis t'es un... T'affectionnes particulièrement les animaux, là, parce que, tu sais... T'as encore un chien? Non. Non, j'avais un chien. J'avais un chien quand ma blonde est tombée enceinte. On a... On s'est dit que c'était peut-être pas le meilleur... Le meilleur environnement pour... Et le chien et le bébé et tout. Oui. Donc, on lui a trouvé une famille où elle est absolument heureuse, comblée. C'est une famille plus... mieux adaptée pour ses besoins que nous, ici, avec un bébé. Mais c'est... C'est sûr qu'un jour, j'ai un chien. C'est... Sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. Je me rappelle, il y a une année, dans le temps que... Ça fait longtemps, jadis, dans le temps que c'était permis, il y avait eu un Super Bowl chez vous. Puis... Je ne sais pas comment on en est venu à parler de ça, mais François Bellefeuille, puis là, il parlait d'un chien dans le temps de l'école. Tu as fait... Il était cool, ce chien-là. C'était vraiment un bon chien que tu avais. Puis là, j'ai fait... Tu parles de l'ancien chien de François de l'école de l'ombre. C'était un bon chien. Puis tu t'en parlais vraiment avec compassion. Je disais, OK, il aime vraiment beaucoup les animaux. Ah oui, vraiment. Particulièrement les chiens. Oui. J'ai vraiment une affinité spéciale avec les chiens. Vraiment. Mais j'ai hâte de te présenter Pauline Lagulden dans le prochain Party Park ou quelque chose. Je le sais. Je comprends. Je comprends. Simon, prochaine question, c'est quel est ton blasphème ou ton gros mot favori? C'est pas obligé d'être un mot d'église, mais tu sais, ça peut l'être aussi. C'est dommage parce que ça l'est. Il n'y a rien de dommage là-dedans. Moi, je sacque pas énormément dans la vie. J'utilise quand même... Tu sais, je sacque quand même pas à outrance, mais un sacrament, je pense que quand je dis sacrament, c'est jamais pour niaiser. Quand sacrament... C'est le seul sac que je dis vraiment dans un... Si je dis ce mot-là, ça va pas bien. Non. Ça va pas bien. Il sent jamais positif, dans le fond. Il sent jamais positif. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu l'utilises-tu dans tes shows? Non. Non? Je pense pas. Je pense pas que j'ai... Je sacque pas beaucoup sur scène. C'est pas un par choix, nécessairement. C'est pas... Je sacque de temps en temps quand je pense que ça peut aider. Le drôle va jamais devenir de ça. Je pense pas que j'ai déjà dit ce mot-là sur scène. Je pense pas. Parfait. Je pense pas. Simon, demain matin, on a pris un nouveau billet de banque. C'est toi qui as la responsabilité de décider qui est-ce qu'on met dessus. Quel homme ou quelle femme tu mets sur ce nouveau billet-là? Sur le nouveau billet? Ouais. Ah ouais. C'est une bonne question. Qui est-ce qu'on met sur le nouveau billet? C'est tellement une bonne question. Hum. Hum. René Lévesque mériterait d'être sur un billet selon ce que je connais de lui et ce que j'ai pu apprendre sur lui au fil de ma vie puis au fil des choses que j'ai entendues ou lues sur lui. En même temps, c'était pas le plus bel homme au monde. Mais c'est pas c'est pas tous des canons non plus de beauté. Non, non. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Hum. Ah, j'irais avec René Lévesque. René Lévesque. Bon. Puis, mettons, on pousse ça un peu plus. Quelle citation tu mettrais en dessous? Hum. C'est sûr que c'est une citation de lui. Oui, ça peut être lui. Bien, c'est sûr que c'est une citation de lui. Je te dirais qu'il y en a une quand même en or. Oui, c'est ça. Oui, j'irais avec « Vous êtes en train de dire la prochaine fois. » Oui. On peut mettre ça. Quelle valeur de billet? Je pousse la question trop loin, là, mais. Quelle valeur de billet? 50, 50, 100. Je m'en ai eu du 2 piastres, moi. Oui. Il fait le fun, le 2 piastres. Je ramène le 2 piastres. Le 2 piastres en papier. Le 2 piastres en papier. Bonne idée. Très bonne idée. Ce n'est même pas tout le monde qui a vu ça, mais le 2 piastres en papier, il était comme bronze. Il était, tu sais, le bronze... Moi, quand je suis aux États-Unis et que j'ai des 1 piastres, on dirait que c'est le fun à typer. C'est plus facile à typer avec des 1 piastres. Tu sais, quand tu vas dans le sud, mettons, et que tu as comme un paquet de 1 piastres et que tu les distribues. Tu sais, moi, j'aime ça quand même typer, tu sais, quand je vais dans des hôtels, sur la route, tout ça, puis avec une... Tu sais, avec une 1 piastres, c'est bizarre, tu sais. Tu donnes comme une pièce. On dirait que tu vas jouer à l'arcade ou en a fait la même. C'est weird. Puis j'avoue que des billets... Des billets, ça donne l'impression... Je ne sais pas pourquoi, mais tu peux avoir une pile de 20 1 piastres, tu as l'impression d'être super riche, mais si tu as du screening pour 20 piastres, tu es comme... Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est moins glorieux? Je comprends très bien. Puis c'est vrai aussi qu'une piastre donnée en espèce de métal, tu es comme mal. En papier, c'est moins pire. Puis des fois, tu sais, tu peux donner 3 piastres, puis il se retourne, puis tandis que tu donnes 3 piastres en métal, il le voit tout de suite. Tandis que là, il va checker les billets, puis tu fais... Moi, je le sais que je... Là, ça s'appellerait des Renés, tu sais. Oui, des petits Renés. Donne-moi un René. Donne-moi deux Renés, là. Des petits Renés. Oui. Là, tu sors ta palette. Oui. Deux, une piastre. Oui. C'est bien fin. J'adore. T'as-tu typé le gars de la réception? Oui, j'ai donné un René. Oui. Tu sais, ça marche. Oui. En tout cas, j'espère... En tout cas, à date, je ne vois pas de fête. J'espère que ça va être entendu. J'espère que ça va se rendre plus loin que juste le podcast. Ben oui. Je comprends. OK. Prochaine question. Y a-t-il un métier que tu le sais que tu aurais détesté faire? Ah, n'importe quoi des mathématiques. N'importe quoi des mathématiques. Hé, moi, tu me donnes l'impression d'être un gars de chiffres. Moi, ça... Oh my God! Tellement pas, là. Écoute, moi, quand je vais chez ma comptable, puis qu'elle m'explique les ci, puis les ça, puis les retours de ci, là, écoge, tête me cogne. J'aurais été incapable. Je pense qu'on a-tu la même comptable? On a-tu... Nadine, t'es-tu? Nadine, OK. Moi aussi. Des fois, j'étais assis au bureau. Ça m'apprécie, moi, quelqu'un qui connaît ça, puis, tu sais, qui... Je pense que c'est vraiment important de connaître ça, parce que... Tu sais, c'est... C'est quand même... C'est important d'être au courant de ce qui se passe, mais être comptable, je serais incapable de faire ça. Incapable. Moi aussi, puis... Absolument incapable. Elle m'explique, puis elle me sort des papiers, puis elle me demande un... Je comprends toujours. Puis des fois, je fais oui, puis je ne comprends pas, puis je me dis, anyway, elle le fait comme il faut, mais elle, tu sais... Ben là, c'est ça. Je le dis ici à huis clos en espérant qu'elle n'écoute jamais l'épisode, mais elle pourrait me fourrer de 9000 piastres. Je ne le saurais jamais. C'est comme... Ah, oui, c'est ça, les infos cette année. Sans l'ombre d'un doute. Elle me dirait, fais-moi-le en deux chèques, un personnel, un au gouvernement, puis je serais, oui, ben oui, je comprends. Non, non. Tu vas t'arranger avec le reste. Ah, complètement. 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 OK. Si la réincarnation existe, Oui. En quoi tu aimerais revenir? Hum. On parle d'autre chose qu'être humain, tu veux dire? Hum. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de loi à ça. Il n'y a pas de loi. Il n'y a juste... Il n'y a juste... Tu ne peux pas revenir l'impression... Tu ne peux pas revenir en quelqu'un qui existe, je pense. OK. Tu sais? Tu ne pourrais pas me dire « Ah, moi, j'aimerais ça revenir comme Louis-José. » Je ferais « Oui, mais il existe. » Mais tu peux revenir, mettons, un exemple que je te donne, c'est... Je peux être le fils de Louis-José? Tu pourrais être le fils de Louis-José. OK. OK. Je voudrais être... Je voudrais être... C'est hypothétique, là. Tout le monde, ce n'est pas un enfant qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de fils, Louis-José. Tu sais, je veux juste m'assurer que ça ne revirait pas dans le showbiz.net. Non, mais Gabrielle Fontaine avait dit... Elle est actrice, puis elle a dit « Je reviendrai en athlète. » Tu sais, puis j'ai fait « Ah, quelle bonne idée. » Ça m'avait vraiment surpris. Je n'avais jamais pensé en... C'est une bonne idée, ça. C'est vrai que c'est une très, très bonne idée. Oui. C'est une très, très bonne idée. Mais j'allais dire... J'allais dire en européen, on dirait. Oui. On dirait que... Tu sais, l'Europe... Mon grand-père est français. Était français. Il y a ce côté de moi-là. Il va falloir que... Moi, je suis allé une ou deux fois en France. Un jour, il va falloir que je prenne vraiment le temps d'aller visiter ma famille en France, puis prendre le temps, parce que je sens que c'est en dents de moi, puis c'est quelque chose que j'ai besoin d'explorer. Ça fait que je pense que... Je pense que si je voulais... Si j'avais décidé dans quel pays je me réincarne, j'irais avec l'Angleterre, la France, l'Espagne, tout ça, j'irais là. Est-ce que tu convoites un peu le rêve de faire de l'humour en France? Oui et non, dans le sens que... C'est pas la première personne qui me le demande. Puis à chaque fois, je dis, moi, si un jour, je vais en France pour faire de l'humour, c'est avec un billet aller, pas un billet de retour. Tu comprends? Je peux pas faire... On va aller voir pendant trois mois, voir si ça marche. Tu comprends? En ce moment, au Québec, j'ai tellement pas l'impression que je vais arriver au bout de ce que j'ai envie de faire ici que je vois pas pourquoi j'irais recommencer autre chose ailleurs parce que moi, c'est ça, je peux pas... Tu sais, je respecte beaucoup les humoristes, mettons, qui vont faire des shows en anglais de temps en temps. Des fois, pendant l'été, c'est bien populaire avec Just for Laugh, Just for a, tout ça. Moi, personnellement, quand le monde me dit « Tu ferais-tu un show en anglais? » Je suis comme... Un show en anglais pour faire un show en anglais pour le trip. Pour moi, l'humour, c'est pas un trip. Tu comprends? C'est pas quelque chose que, hey, c'est le fun quand c'est le fun, mais pour moi, c'est tellement... Ce qui est le fun, c'est l'évolution de l'art, l'évolution de ton humour, l'évolution du spectacle, l'évolution... Pour moi, j'ai tellement de plaisir dans la construction d'un show que juste aller faire mes jokes dans une autre langue un soir, juste pour... Je vois pas. Moi, ça vient pas me chercher. Fait que c'est la même chose pour la France dans le sens que, je dirais pas non, tu m'invites à un festival en France, en Belgique, en Suisse, peu importe. J'y réfléchirais. Si l'opportunité est bonne, puis en plus, c'est d'aller en Europe, tant mieux. Mais moi, si un jour je le fais, c'est un, parce que j'ai l'impression que j'ai plus rien à faire ici, ce que je vois pas arriver un jour. Puis deux, si je le fais, c'est avec un billet d'aller. Il y a pas de... On va essayer un an puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Tu le fais ou tu le fais pas. Bonne réponse. J'aime ça. J'aime toute la vision de ça. Mais j'aime l'idée aussi de faire, avant de faire le tour du Québec, parce que justement, je le disais au début aussi, mais prolifique dans le sens que tu es capable d'écrire un autre show puis tu fais, non, j'ai d'autres choses à vous présenter. Non, j'ai d'autres choses que j'ai perfectionnées. Donc, t'es en train de le faire, là, si je me... Ben oui, j'ai commencé... J'ai commencé avant hier. J'ai fait mon premier, premier pré-rodage, là, si tu veux, là, ou même, je dirais même pré-pré-pré-rodage. Ou moi, c'est comme ça que je commence. C'est un nouveau spectacle. C'est que pendant des semaines, des mois, des années, je pense à des affaires, je réfléchis à des thèmes, à des sujets. Puis à un moment donné, je les mets sur papier puis là, j'arrive devant un public puis je fais juste énumérer tout ce que j'ai pensé puis je voyage là-dedans, je patauge là-dedans, je vois qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai moins envie de dire, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il ne connaît pas. Ça fait que ça, je l'ai fait mercredi dernier au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal puis c'était fantastique. Avec le beau François Bouliane, j'ai vu des photos de tout ça. Oui, c'était fantastique. J'ai fait... Moi, j'arrive là en disant, je ne sais pas si j'ai 15 minutes ou deux heures et quart. Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas de gag. Je n'ai pas... Je sais juste que dans mon troisième show, je veux peut-être éventuellement parler de ça. Ça fait que c'est carrément ça que je dis au public. Je vais peut-être parler de ça parce qu'en ce moment, je trouve que telle affaire... Ça fait que c'est juste, je fais juste parler à moi-même devant des gens qui viennent entendre, m'écouter parler. Le monde vient de m'écouter parler. Ils viennent m'écouter me parler. Mais ils savent. Je réfléchis tout haut devant un public. C'est juste ça, honnêtement. C'est ma technique. Je réfléchis tout haut devant un public. C'est la meilleure façon de le décrire. Est-ce que tu leur donnes du pouvoir? T'as aimé ça? T'aimerais-tu mieux que je te le fasse de même? Ou tu fais, je parle à mes affaires, puis... J'essaie d'avoir quand même une espèce de relation avec le public. Mais tu sais, mercredi, c'était la première fois. Puis à un moment donné, il y avait un thème, il y avait une idée que j'avais eue il y a quelques mois que j'étais comme... Ah, il y a de quoi là-dedans? Je ne suis pas sûr que j'ai encore trouvé la clé de... Qu'est-ce qui est vraiment drôle là-dedans? Mais il y a de quoi là-dedans? Puis je l'ai dit mercredi, j'ai parlé de ça. Puis ça n'a pas réagi. Il n'y a pas eu de rire, il n'y a pas eu de... Puis j'ai vraiment discuté avec une fille pendant une minute de... Non, mais il y a de quoi là-dedans? Puis elle me regardait, puis elle me dit il y a de quoi, mais ce n'est pas clair. J'ai vraiment un peu jasé avec pour juste essayer. Parce qu'à un moment donné, moi, c'est le même que je trouve la clé d'une idée ou d'un numéro, c'est je réfléchis, je parle. Moi avec mon équipe de création, on n'écrit jamais, on fait juste jaser. On jase des thèmes, des sujets. Puis à un moment donné, quelqu'un qui dit quelque chose, un mot, une phrase, une tournure d'affaires, j'étais OK, c'est ça, c'est ça l'image, c'est ça. Fait que c'est beaucoup ça, tu sais, mon... Quand je commence vraiment le processus d'un nouveau spectacle, ça a été ça. Elle était assise là puis j'étais comme il y a de quoi là-dedans, non? Il me semble qu'il y a de quoi là-dedans. Puis elle est comme... Il y a de quoi... Puis elle était vraiment honnête avec moi. On jasait vraiment. Fait que... Oui, j'essaie de prendre le feedback le plus possible. Au début, je le disais à Black, je dis au monde, achetez-vous deux paires de billets. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment le fun. D'aller voir quelqu'un à ses débuts de rodage puis faire OK, dans un an, je vais le voir quand il sort son nouveau show puis faire tabarnane. Attends un peu là. Il m'a dit une phrase sur le, mettons, la grossesse de sa blonde où j'avais pas de joke. Puis là, un an après, tu arrives, tu fais il y a un bit de 7 minutes. C'est le fun pour ceux qui aiment ça faire ça. Moi, personnellement, j'aime ça voir un humoriste construire ses affaires. Mais tu sais, je suis conscient qu'il y a des gens qui viendraient voir ce que je fais en ce moment. Tu sais, je le fais une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Ce que moi, j'appelle mes shows assis. Oui. Parce que je suis assis tout le long. Moi, je veux pas... Moi, je me lève pas tant que le texte n'est pas bon. Je veux que le show soit drôle à l'audio. Je veux pas... Je veux que le show soit aussi drôle si tu l'entends que si tu le vois. Ou qu'il soit plus drôle si tu le vois, mais qu'il soit drôle si tu l'entends. Fait que moi, c'est assez de bons gags pour leur ajouter le mouvement et tout ça dedans. Mais, fait que tu sais, quelqu'un qui s'attend à venir voir un show fini, c'est sûr que ça lui tendra pas. Moi, personnellement, j'aime ça voir ça. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que c'est ça que j'ai fait moi pour mon deuxième show que je roule en ce moment, qui est vers la fin de la tournée. Puis à la... C'était-tu à la première... Je pense que c'était à la première... le gars avec qui je travaille, Pascal Mailloux, il m'a donné dans un cadre le pacing du premier, premier show assis de ce show-là. Ouais. Fait que lui, c'est sur des petits papiers, il prenait des notes pendant le show parce que moi, j'ai rien, j'ai pas de notes, j'ai juste... Je veux parler de ça, on jase de ça, on jase... Puis lui, il notait les sujets, il notait les différentes idées. Puis il met les encadrés. Puis là, tu regardes ça aujourd'hui puis tu fais comme... Hey, tu sais, ça, c'est devenu ça, ça, c'est devenu ça. Fantastique. Mais quand tu dis que tu vas là, pas de papier, tu arrives puis tu fais je sais les sujets que je veux dire ou à un moment donné, tu fais Pascal, c'est quoi l'autre, tu sais, parce que moi, j'ai fait ça avec moi un show d'impro de même, tu sais. Ouais, non mais... Comment je te dirais ça? Mais regarde, je l'ai ici, tu fais que ben ça, on va te le montrer direct, OK? Yes. Fait que moi, j'avais amené ça sur scène, OK? OK, t'as un pad avec ce que tu veux, ouais, OK. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je commence avec, je dis merci de me faire confiance parce que je trouve que les gens qui viennent voir un show d'humour, ils font vraiment confiance à l'humoriste, surtout quand il n'y a pas de critique, tu sais, il n'y a pas... Puis là, j'avais juste ça, tu sais, je trouve juste que les gens qui viennent voir un show d'humour, c'est une belle marque de confiance qu'ils ont. Puis là, en disant ça, j'ai commencé à parler du fait qu'en plus, s'il y a des gens qui viennent voir des shows d'humour qui n'ont même pas envie d'être là, c'est quelque chose. Après ça, je me suis mis à parler du fait que, tu veux que... Parce que moi, je ne consomme plus rien sans m'informer d'avance, tu sais, je ne regarde plus une série ou un film ou un resto. Puis après ça, je me suis mis à parler des blind dates, tu sais, dans le temps. Non seulement, on allait voir des films sans avoir vu la critique, on rencontrait du monde sans avoir vu leurs photos, c'est quelque chose. Ça fait que c'était juste ça. Tu sais, c'était juste... J'ai juste l'idée que c'est une belle banque de confiance. Après ça, tu vois, j'ai... Des fois, j'ai des gags, tu sais, des fois, j'ai des gags de prévues d'avance. Après ça, c'est mon entourage, je ne me fais pas confiance. Moi, dans la vie, les gens ne me font pas vraiment confiance, surtout manuellement, tout ça. Ça fait que, tu sais, c'est juste ça. C'est comme, j'ai l'idée de départ, j'ai la base, puis je parle à travers ça, je réfléchis tout haut, puis on voit... Il y a une espèce de... Moi, pour avoir fait ça, j'étais arrivé avec des thèmes, j'avais appelé ça le Whiteboard Challenge. Je mettais un tableau blanc avec tout plein de thèmes. Je disais au monde, quel numéro, numéro 7, on va te parler de telle affaire. Puis, il y a quelque chose qui se passe sur scène, moi, de l'espèce d'urgence, de faire rire aussi, tu sais, que mon cerveau fait un déclic puis il part... Je ne suis pas capable d'être devant mon ordinateur et de faire, OK, métro, gosse schizophrène, puis là, je l'ai vécu, mais ce n'est pas drôle. Sur scène, il y a quelque chose qui se passe. Mais tu dis ton affaire de confiance, puis pas parce que je veux te brainstormer numéro, mais il y a aussi du monde qui vont avec une totale inconscience de ce qu'ils vont voir. Tu sais, moi, je savais que John Cleese, c'était une légende de l'humour puis que c'était important que je voie ça. Oui. Je me suis acheté des billets première rangée pour quand il est venu à Montréal, mais ce n'était pas du tout un show de stand-up. C'était une conférence un peu sur... J'étais déçu, j'étais tellement déçu. Puis tu sais, j'ai amené Jean-Rançois Provençal voir ça, puis j'ai dit tu dois être fan de Monty Python puis tout ça. Oui, oui, oui. Quand on était là-bas, on a fait OK, ce n'est pas du tout du stand-up. Puis quand on est sortis, puis là, c'est ça, j'ai rencontré voyons, c'est que je m'en vais. David Boccage. David Boccage qui est un érudit d'humour, un fan aussi qui analyse tout. C'était pas ce que tu pensais en Pinot, je faisais qu'est-ce non, pas en doute. Je suis allé dans total inconscience parce que justement, j'avais confiance. C'était une légende, c'est sûr que tu sois déçu. Mais j'invite quand même, les gens qui savaient que c'était une conférence, probablement qu'ils ont trippé, tu sais, je sais que Laurent Paquin puis Martin Petit sont sortis de là puis ils étaient comme wow, c'était malade. Moi, j'ai fait, non, c'est pas venu me chercher. Oui, non, c'est ça. Quand c'est pas ce à quoi tu t'attends, c'est autre chose. Moi, quand je le demande au début de mes spectacles, des fois, pour le fun, c'est qui me connaît. Ou les gens qui m'écrivent, tu sais, hey, je te connaissais pas, je suis allé voir ton show. Moi, dans ma tête, je me dis, mais comment, qu'est-ce que tu faisais là? Comment, où, ça me rend vers, j'admire tellement ça, moi, le monde, qu'ils vont juste, hey, on va-tu voir un show d'humour? On va-tu voir, c'est qui qui est là à ce soir? Simon? Go? H? Bon, on va aller voir. Je l'aime. C'est fou. Je trouve ça admirable. Admirable. J'aime qu'on soit rendu là sur la réincarnation. J'adore ça. Ben oui, hein. On poursuit avec, après ta mort, que tu sois croyant ou non, t'arrives aux portes du paradis, Saint-Pierre est là, qu'est-ce que t'aimerais qu'ils te disent à ton arrivée? C'était une bain 15? Oui, hein. Toi, tu meurs, t'arrives, tu repars. C'était une bain 15. Ben non, mais je viens de mourir. C'est sûr qu'il y a du stock à faire avec ça. Oui. C'est sûr que j'ai 15 minutes sur ma mort en partant, c'est sûr. Mais est-ce que tu le fais assis en arrivant ou tu l'as? Oui, assis, c'est sûr. OK. Assis, assis, assis. Je ne fais pas de nouveau stock debout. Ce n'est pas grave. Assis tout le long. Oui, ça, ce serait ça. Coupo. J'adore. Simon, prochaine question, c'est encore un moment que j'affectionne particulièrement qui est la question de ma mère. Ma mère a une question pour chacun de mes invités. Très bien. D'ailleurs, d'ailleurs, elle est allée slack un peu parce que je sais qu'elle te connaît puis qu'elle t'apprécie. Puis la question est simple, simple. Elle dit, Simon, quelle est l'origine de votre nom de famille? C'est français. C'est le père à mon père est né en France, a grandi à Paris et est venu au Canada. il travaillait, je pense que son premier contrat, c'était à l'île de Baffin. Mon grand-père, c'était un mécanicien pour les trains qui avait fait la guerre, il avait travaillé, il a fait la Deuxième Guerre mondiale comme mécanicien qui était venu travailler, il avait un contrat avec le CN puis il était venu, il était venu travailler pour le CN puis il a décidé de rester. Fait que mon grand-père, c'est ça, mon grand-père Gouache, Daniel Gouache. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai grandi avec ce nom de famille-là toute ma vie, avec tous les rires en coin que ça venait avec, surtout aux primaires puis tout ça. Fait que quand j'étais allé en France la première fois, moi, dans ma tête, j'arrivais comme un tremblé au Saguenay, même là-bas, Gouache, c'est vraiment rare. Fait que voilà, ça vient de mon grand-père. C'est mon grand-père qui a amené ça de la France. C'est très rare que mon père décide d'embarquer dans la loupe, mais il y a aussi une question de mon père. Puis c'est pas une joke, j'ai aucune idée du référent. Je sais pas s'il mêle quelque chose. Mon père demande si tu manges encore de la pizza avec Dano et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Si je manque encore de la pizza avec Dano, il doit dire de Philippe Dano. Ah! Parce que Philippe Dano était à mon gala. Ah! Voilà! C'est ça! Puis c'est ce dimanche que ça va être diffusé. Je l'avais invité. On a fait un petit numéro ensemble à mon gala. OK. Fait que j'imagine que ça doit être de ça qu'il parle. J'imagine. Ça doit, ça doit. Et la réponse est non. Je n'ai pas gardé contact avec Philippe Dano. Mais sur le coup, c'était vraiment nice, par exemple. Oui. Pour lui, c'était un moment un peu spécial parce qu'il n'avait pas signé son contrat encore à L.A., tout ça. Et la finale avait fini, je pense, quelques semaines avant ou si ce n'est pas quelques jours avant. Mais c'était vraiment un beau moment, ça. Pour ça, pour ceux qui voudraient le voir, chercher-les. Trouver ce moment-là quelque part, je pense que le gala va être disponible sur quelques plateformes. l'accueil que Philippe Dano a eu sur mon gala quand je l'ai présenté, c'était hallucinant. C'était vraiment le fun. En plus, tu es fan de hockey. Tu es fan de hockey. je suis un gros fan principalement du Canadien. Donc, c'était un beau moment. J'imagine que c'est ça qu'il veut dire. Oui, c'est que dans ma tête, je suis allé avec Étienne Dano et je ne comprenais pas. Je lui ai dit, ont-ils fait une pub? C'est-tu parce qu'il était à Saint-Hyacinthe en même temps et les deux, il les a croisés dans un resto qui mangeait de la pitte? Mais non, c'est vraiment Philippe Dano. Tout s'explique. Ça doit être ça. Oui. Ah, bien merci pour le partage. Mes parents sont très heureux de tes réponses. On est rendu au moment des questions rafales, Simon. C'est Yann Bilodeau qui crée les questions rafales. Oui. Je dois dire que c'est toujours des choix déchirants. Tu t'expliques, tu ne t'expliques pas, tu y vas comme bon te semble. C'est donc, ça part avec Louis T ou François Bellefeuille? Oh boy. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Si tu as envie d'avoir des potins, tu vas voir Louis, ça c'est sûr. Il a tous les potins. Il connaît tout. Ils sont inséparables. C'est ça l'affaire. Je vais prendre Louis parce que Louis a longtemps habité à côté de chez nous. quand j'habitais à Chilaga. C'était comme, pas mon voisin, mais pas loin. Puis on se voyait vraiment souvent à ce moment-là. Puis ça, c'est une période de ma vie qui était comme nos débuts en humour. On commençait tout ça. Ça me manque beaucoup. J'ai pensé à ça récemment. Je vais dire Louis à cause de ces moments-là qui me manquent beaucoup, mais c'est deux de mes meilleurs amis. Je ne peux pas choisir entre l'amitié d'un ou l'amitié de l'autre. Mais pour ces moments-là, aller prendre un verre avec Louis le soir, ça me manque beaucoup. Tu viens de dire ça par rapport à Chilaga puis je me souviens que dans mes débuts également, tu nous avais invités. J'étais comme content. Je t'ai invité chez Simon puis tu nous avais invité à regarder les séries de la Coupe Stanley. Dans le temps qu'on avait Heller puis que c'était fait péter, je pense, au centre de la glace. Puis tu avais un écran géant. On écoutait ça puis on s'était rendu compte que Hockey Center ou Ice Hockey, je ne me rappelle pas c'était quoi le nom sur quoi on était à la plateforme, mais on était décalés de genre deux secondes. On avait le temps d'entendre le monde crier dans la rue ou de recevoir nos notifications de téléphone. Là, on entendait crier puis on s'était que ça allait se carrer dans comme quatre secondes. Oui, je m'en rappelle. Ça, je me rappelle qu'on s'était mis en mode avion pour ne pas... Oui, c'était NHL Center Ice. Oui, exactement. C'était qu'on était sénateur d'Ottawa. Exactement. Donc, je poursuis avec la prochaine ou Cohen ou Wagner? Seigneur. Je sais. Et là, attends, on a une parenthèse. Yann a rajouté une parenthèse, c'est trop difficile. Il dit, c'est surtout pour savoir lequel t'estimes le plus dans son opinion en humour américain. Eh bien, OK, OK. Je vais dire, entre les deux, Simon Cohen, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur, meilleur ami. Écoute, je vais dire, Simon, parce que c'est comme un frère pour moi, pas Guillaume, mais pas mon ami, mais je le vois pas aussi souvent que Simon. Puis Simon, on a travaillé ensemble longtemps. Pour ce qui est de la connaissance en humour, Guillaume, sans l'ombre d'un doute, c'est même pas... Guillaume, c'est une encyclopédie d'humour. Ça fait que... Pour ça, il n'y a aucun... Tu m'aurais dit, Guillaume Wagner ou n'importe qui, Guillaume, c'est la personne que je connais qui connaît le plus l'humour. Ah oui? Qui trippe autant que moi, qui aime ça autant découvrir. Puis, ça fait que c'est ça. Parfait. Je te le dis, Simon, c'est pas un méga reproche. Juste à dire, ton micro frotte un peu. Oh, excuse-moi. Il n'y a pas de stress. C'est juste que... L'autre fois, je pensais, je me disais, ah, c'est juste moi qui l'entends, non, finalement? Dans le texte. Moi, je ne m'entends pas dans mes... Oui, oui, oui. Malheureusement, je... Sans problème. Je suis trop évaché. Faire la première partie de Louis-José Houd ou battre Louis-José Houd au hockey sur table? Ah, je vais te dire faire sa première partie. Parce qu'il y a une couple de fois où je l'ai battu. Écoute, on s'en parle encore quand on se croise la dégelée de Dolbeau. On était à Dolbeau à un moment donné. Oui. Puis, on a parlé à la tour. Il a appelé ça The Dolbeau Debacle. The Dolbeau Debacle. Vous avez parlé à la tour? On est parlé à la tour. La débarque de Dolbeau. Écoute, on avait... Louis-José et moi, on avait une table de hockey où on jouait au hockey sur table avant chaque show. Puis, Louis-José était nettement meilleur que moi. Mais avec le temps de m'année, je commençais à trouver mes repères puis à trouver mes... Puis, à Dolbeau, je l'ai comme battu comme quatre games de suite. Mais la dernière game, elle s'est finie à 8 heures moins 6. Le show était à 8. Et, écoute, je me rappelle de lui qui sort après le show puis comme... Ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été. Je n'étais pas dans. Je n'étais pas là. Tu m'as battu. Puis, j'étais... C'est un moment-là, autant c'était un beau souvenir maintenant. Sur le coup, je n'étais pas content. Sur le coup, je n'étais pas fier de moi. Ça fait que... Je vais y aller avec faire sa première partie. Ça va. Je ne sais pas si je vais le dire comme il faut. Sébastien Maniscalco ou Mark Maron? Oh, boy! OK, tu es revenu. Parfait. C'est moi qui étais parti? Oui, ça m'a coupé. OK. C'est deux humoristes, en fait, que j'apprécie particulièrement avec qui j'ai même un lien spécial. Mark Maron, c'est le premier humoriste premier stand-up que j'ai découvert où j'ai vraiment connecté avec la personne qui faisait le matériel. C'est vraiment... C'est un gars qui est hyper anxieux, hyper troublé et qui a une façon de l'expliquer. Il y a une façon de le mettre en image, de trouver les mots. Puis moi, je me reconnaissais tellement là-dedans que ça m'a beaucoup aidé, moi, à parler de moi-même sur scène puis à arrêter d'essayer de faire une façade puis d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas sur scène. Puis quand je me suis mis à plus parler de mon anxiété, plus parler de mes enjeux mentaux, des affaires que je ne suis pas fier de moi, que je ne suis pas fier de faire, que je ne suis pas fier de ne pas faire, ça m'a beaucoup aidé. C'est là que moi, je trouve que mon humour a pris son sens puis ça, c'est beaucoup grâce à Marc Maron. Sébastien Maniscalco, c'est une autre affaire, c'est que lui, c'est très, très, très physique puis je me suis reconnu beaucoup là-dedans. Quand j'ai commencé à écouter ce gars-là, j'ai fait, oh, ça ressemble à ce que je fais dans le sens que, surtout dans le temps, moi, mon premier show, c'était beaucoup, c'était plus de l'observation puis il y avait beaucoup de physique, il y avait beaucoup de jeux, ça fait que ça me ressemblait beaucoup puis j'étais content de voir que ça me plaisait d'écouter ça. J'aimais ça moi-même puis ça m'avait marqué ça aussi, mais je vais dire Marc Maron parce que pour l'impact que ça a eu sur ma vie, je te dirais, c'est important. Hockey ou baseball? Canadien par-dessus tout. Oui. OK? Le Canadien par-dessus tout, mais entre les deux sports, je vais dire le baseball. Je suis plus un fan de baseball que je suis un fan de hockey. Probablement parce qu'il y a plus d'équipe à Montréal, évidemment, j'ai plus d'affinité avec aucune équipe. Je ne regarderai pas l'Avalanche jouer contre les Panthers, mais je vais regarder les Rockies jouer contre les Marlins. Tu comprends? Oui. Je vais le faire ça. Dans ce cas-là, je vais te dire que c'est le baseball parce que c'est un sport que... entre les deux, c'est le seul que je pratique. J'ai joué au hockey pendant quelques années, mais moi, je joue encore à balle tout l'été. Je vais te dire le baseball. très content de ça parce que ça suivait la prochaine question avec Pedro Martinez ou Vladimir Guerrero, père? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de Pedro. j'ai des souvenirs très clairs de Vlad. Je vais dire Vlad juste parce... Écoute, c'était... Vlad était là quand j'ai plus commencé à comprendre le sport. Moi, j'allais au baseball. Moi, j'ai grandi à côté du stade. J'ai vu des matchs des expos, j'en ai vu. Je ne peux pas te mettre un chiffre dessus. Mon grand-père adorait le baseball. On est allé souvent. Puis, je me rappelle... Il y a un jeu célèbre de Vladimir Guerrero où le frappeur frappe un simple au champ droit. Vladimir Guerrero joue au champ droit. Vladimir l'attrape puis il a lance au marbre là. Mais écoute, moi, j'étais là. J'ai vu ça live. Son relais au marbre, c'était... C'est le moment sportif le plus hallucinant que j'ai vu de ma vie. Fait que je vais y aller avec ça juste pour ce moment-là. Ça strike au marbre du champ. Il est quasiment collé sa clôture. C'était hallucinant. Hallucinant. Un bon bras. Ouais. On y va avec son fils maintenant. Pedro avait du flair, par exemple. Pedro, il y avait... Mais il y avait plus... J'ai plus de souvenirs de Pedro à Boston avec ses... Ses mouvements. Ses guerres contre les Yankees, tout ça. The Yankees are my daddy, tout ça. Tu sais, ça... Il est le fun, Pedro. Puis Pedro Martinez a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Montréal. Ça a été un des premiers à dire que c'était vraiment plate que l'équipe disparaisse. Puis encore aujourd'hui, il milite beaucoup pour que le baseball revienne à Montréal. Fait que ça, je respecte beaucoup ça. Guerrero Junior ou Shoei Otani? Shoei Otani? Bien, je veux dire Guerrero Junior parce que... Parce que... Il n'y a pas d'affinité beaucoup avec aucune équipe, même si je pense que je suis plus les Blue Jays parce qu'il y a plus de matchs à la télé. Fait que... Émotivement, je veux dire Vlad Junior, mais Shoei Otani, c'est un phénomène. C'est autre chose. C'est un joueur qui joue... En général, au baseball, les lanceurs sont très proches au bâton. Il y en a quelques-uns parce qu'il y a une ligue dans la ligne nationale, les lanceurs frappent. Dans la ligne américaine, les lanceurs frappent pas. Fait que un lanceur qui va avoir joué beaucoup dans la ligne nationale va avoir plus souvent frappé. Il y en a des très bons, des frappeurs. Clayton Kershaw est un bon frappeur. Bob Garner est un bon frappeur. Il y en a plein. Mais lui, Shoei Otani, c'est une vedette autant comme lanceur que comme joueur de position. Il frappe. C'est vraiment un phénomène. C'est vraiment, vraiment impressionnant à voir. Toi, quand tu joues baseball, tu es à quelle position? Troisième but ou haréco. Troisième but ou haréco. Ça m'arrive de jouer au deuxième but. Mais ce que je préfère, ce que je préfère, c'est l'haréco. Le troisième but, c'est le fun aussi. Il faut que tu aies des bons réflexes. Il appelle ça le hot corner et c'est pas pour rien parce qu'elle arrive vite. Au troisième, elle arrive vite. Il est le fun. Il est le fun, le troisième. Je poursuis. Oh, celle-là est sortie du four. Dominique Ducharme ou Martin Saint-Louis? Ah, boy, boy, boy. moi, je trouve ça vraiment plate pour Dominique Ducharme. Je pense que c'est un meilleur coach que ce que les résultats montrent en ce moment. Je pense malheureusement que ce n'est pas le meilleur communicateur. Ça dépend dans quel… Je pense qu'il est dans un contexte fait pour lui, il peut vraiment, vraiment, vraiment marcher. Martin Saint-Louis, honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant comme nomination, comme choix parce que, oui, il n'y a pas d'expérience, ça, c'est sûr, mais c'est tellement… C'est le genre de gars qui a fait mentir tout le monde, tu comprends? Oui. Il y a des gens comme ça que, peu importe ce qu'ils font, ils ne vont jamais se tromper, ils ne vont jamais décevoir. C'est l'impression que ce gars-là me donne. Ce gars-là ne vient pas pour l'argent, on s'entend, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de son salaire de coach. Sa vie est réglée depuis très longtemps. Je pense qu'il veut vraiment le faire pour le faire, pour vraiment… Pour la réaction, oui. Parce qu'il pense qu'il peut le faire et qu'il pense qu'il peut être bon. Le directeur général Ken Hughes, il disait quelque chose pendant la conférence de presse où il disait « Moi, je ne gagerai jamais contre Martin Saint-Louis. » Je trouvais ça intéressant parce que c'était comme le feeling que j'avais moi aussi. Je suis comme « C'est le genre de gars contre qui je ne gagerai jamais contre. » Je suis comme « Non, il va trouver le moyen. » Il va trouver le moyen. Il va faire une bonne lasagne même s'il ne l'a jamais faite. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis tellement fan de Martin Saint-Louis. Je trippais sur ce gars-là. Je capote. Je checkais dans le temps que Google Images commençait. Je googlais et je checkais des photos de ses cuisses. J'étais tellement impressionné de ses jambes. Il est petit, mais il est monté comme un monstre. Oui, c'est ça. En plus, Martin Saint-Louis, il s'est démarqué dans une ligue. La Ligue nationale, dans le temps que Martin Saint-Louis jouait et la Ligue nationale d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Dans le temps, c'était des gros boeufs qui voulaient t'arracher à la tête tout le temps et lui, il trouvait le moyen. Aujourd'hui, un joueur de 5 pieds 6, 5 pieds 8, 5 pieds 9 réussit, va plus facilement réussir à se démarquer parce que c'est plus axé sur la vitesse. Martin Saint-Louis, il jouait contre des monstres toute sa carrière. Écoute, c'est vraiment... Il y a des shootouts. Oui, oui. C'est vraiment quelque chose. Mais en même temps, être coach, c'est un job. Oui. C'est quelque chose, ça prend... Je ne sais pas quand il disait que lui, il aime mieux établir un concept qu'un... Comment il disait ça? Un concept pour une structure de jeu. Je veux bien, mais... Moi, je lui donnerais le temps. Je pense que c'est un gars qui est capable de développer, mais... Hockey de la Ligue nationale, c'est complexe quand même. Ça joue vite, ça joue fort. Il faut que tu saches... Tu ne peux pas réfléchir au hockey de la Ligue nationale. Il faut que ça soit de l'instinct. Il faut que tu saches exactement où te placer. Puis ça, c'est le coach qui joue beaucoup pour ça. Fait que, comme je te dis, je suis un peu dans le même mood de... Je ne miserais jamais contre, mais en même temps, il va y avoir une période d'adaptation parce qu'être coach dans la Ligue nationale, ce n'est pas simple. Je pense que c'était à soir, son premier match. C'était hier. Ah, hier? Comment ça a été hier? Ils ont perdu 5-2. Ah! Maudit! J'ai écouté... Je pense que j'ai écouté deux premières périodes. Il semblait avoir une espèce d'énergie, tout ça, mais c'est tellement démoralisant en ce moment. C'est tellement... Là, il arrive. Il va falloir qu'il fasse des pratiques avec les gars et qu'ils installent son temps de jeu. Oui, oui, oui. Mais c'est parce que le timing est parfait pour l'essayer. La saison est finie. La saison est terminée. Il n'y a aucun espoir. Fait que, vas-y, regarde ce que tu peux faire à l'extérieur. On va voir. Il n'y a plus le même club. On fait, on s'est rendu en finale, mais on n'a plus le même club. On a le trois-quarts des gars, ça laisse des blessés. C'est pas la même chose. Je poursuis avec... Cela dit, le Canadien n'avait pas un club pour se rendre en finale l'année passée. Point. C'est ça que le monde pense aussi, pas pense aussi, mais oublie. C'est que, oui, le Canadien a perdu des pièces qui l'ont aidé à se rendre en finale, mais le Canadien n'aurait jamais dû se rendre en finale. Le Canadien aurait dû perdre en cinq contre Toronto. Ça aurait dû être réglé. Oui. Fait que c'est plus ça. Voilà. Gouache ou une belle soirée? Une belle soirée. Mon deuxième show, je trouve qu'il est plus personnel. Je trouve qu'il est plus intime. Je trouve qu'il est meilleur. Je pense honnêtement que mon premier show est plus efficace. Je pense que c'est un show qui est du début à la fin. Il n'y a pas une ligne de trop. Il n'y a pas un son de trop. Il n'y a pas un mot de trop. C'est un show que j'ai fait je ne sais pas combien de fois à travers les années. Il y a des numéros dans mon premier show que j'ai fait que je faisais dix ans avant de les faire dans le show. mais j'aime vraiment beaucoup le deuxième. Je trouve que c'est un show. Je trouve ça plate à cause de la pandémie. Je dois y mettre fin plus tôt que prévu. C'est un show que j'aurais aimé vraiment montrer au plus de gens possible. Je pense que tu me reposerais la question l'année prochaine pour savoir est-ce que tu as mieux ton deuxième qu'est-ce qu'il y a de le troisième que le deuxième. J'espère te répondre que j'aime mieux le troisième. Je te le souhaite. Entre les deux le show que je roule en ce moment je trouve qui est plus je trouve c'est un meilleur spectacle. La prochaine ça va être difficile. Myline ou Margot? Ben Margot c'est le chien dont on parlait tantôt. Fait j'ai déjà répondu à la question parce que Margot n'habite plus ici. mais sans joke Myline Myline pour moi Myline qui est ma gérante c'est non seulement une personne qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière à placer moi je ne suis pas quelqu'un de super organisé Myline elle est très organisée elle m'a beaucoup aidé mais moi j'ai commencé à travailler avec Myline je n'avais pas encore trouvé ma voix je n'avais pas encore trouvé ma façon de faire de l'humour tout ce que je savais c'est que moi je voulais faire de la scène c'est ça que j'aimais c'est ça que j'aimais le plus puis c'était dans un moment de ma vie où je me disais ok mais tu sais tout le monde tout le monde est sur le web tout le monde est à radio tout le monde est à la télé puis elle m'a vraiment quand on a commencé à travailler ensemble j'ai vraiment senti qu'elle était comme moi je crois je crois que tu es capable de te démarquer par la scène je crois que tu fais bien miser là-dessus alors que tout le monde me disait ouais c'est bien beau la scène mais il faut faire de la télé il faut faire de la radio il faut être sur le web il faut avoir un compte Instagram il faut il faut aussi il faut faire des vidéos puis oui elle m'a elle m'a beaucoup aidé à explorer d'autres facettes de mon humour d'autres facettes de de ma carrière tu sais c'est elle qui m'a qui m'a poussé à avoir un compte Instagram que j'ai aujourd'hui mais Myline elle a toujours toujours respecté un ce que je veux ce que j'aime puis quand quand ma carrière commençait à je me trouvais bon sur scène je trouvais que j'étais que c'était ma place puis que ça mais ça ça ne levait pas tu sais ça elle m'a toujours appuyé dans continue à faire ça c'est là-dedans que t'es bon puis ça va marcher puis cette confiance-là moi me suit encore aujourd'hui je lui dois énormément à cette fille-là énormément ben on salue Myline ben oui je comprends la prochaine elle va être tough Simon vas-y ils ne sont pas faciles à date t'en as pas une de facile chanter chanter Baby Shark à ta fille ou faire un show virtuel c'est bien ok c'est la plus facile que tu m'as dit chanter Baby Shark à ma fille c'est sûr parce que là en plus elle danse quand tu chantes Baby Shark elle fait ça de même fait que ça c'est la chose la plus cute au monde les shows les shows virtuels honnêtement je pensais vraiment détester ça ouais puis c'est vraiment pas si pire que ça ouais c'est vraiment pas si pire que ça c'est on en est revenu là j'aime mieux j'aime mieux être devant un public devant une salle mais c'est vrai j'haïs vraiment moins j'aime vraiment plus ça que je pensais vraiment je suis d'accord avec toi moi aussi je me disais ah ça sera peut-être pas ma chose préférée mais je me suis rendu compte que des fois faire du char mettons 4 heures pour aller faire un corpo pour une compagnie quand je peux le faire sur mon ordi tabarouette on dirait que j'ai comme pogné un j'aime ça c'est terminé j'aime encore j'aime encore mieux faire le 2 heures de route même si c'est même si c'est juste virtuel même si c'est devant personne j'ai besoin moi j'aurais bien de la misère moi à faire un show dans ma maison ici ah mais ça me dérange pas de le faire en studio le studio est à 15 minutes de chez nous ça me dérange pas d'aller au studio à la base mais dans le sens que quand je me coupe un 4 heures de char pour faire 45 minutes de blague j'adore cette facilité moi j'aime ça la route j'ai besoin de ce moment là où on arrive à la place avec Pat mon DT mon sound man j'aime ce moment là où je prends mon sac dans la valise j'ai besoin de ce moment là pour vraiment me mettre dedans j'en ai besoin même un show virtuel j'ai aucun problème mais ça me prend j'ai bien de la misère à mettons c'est ça tu me dirais on fait un show virtuel tu peux te mettre chez une voûte devant un fond blanc je serais comme je vais aller chez le voisin faire le fond blanc tu comprends je peux pas juste ça me prend un décorum ça me prend ça me prend un mouvement je comprends dernière question des rafales vas-y faire des pubs pour ton show ou pour Hydro-Québec pour Hydro-Québec c'est saignant moi je suis incapable de faire de la promo pour moi-même je sais pas si c'est mon syndrome d'imposteur ou quoi que ce soit j'ai bien de la misère je me sens je me sens pas bien à essayer de me vanter ou quoi que ce soit puis avec Hydro-Québec c'était du pur plaisir c'était de la création pure puis fait que je vais y aller je vais y aller faire de la pub pour quoi que ce soit d'autre que moi en fait pour moi pour ce quoi sauf moi les pubs d'Hydro-Québec sont très drôles mais j'invite quand même les gens à voir la beauté de la dernière pub que t'as fait en tout cas du moins la dernière que j'ai vue qui finit avec l'affiche c'est magnifique et là c'est ça j'étais bien fier de ça par exemple ça c'était le fun on met toujours un choix qui n'a pas de bon sens ça me rappelle toujours que je pense que Yann consomme en secret puis qu'il ne me le dit pas mais la question est soit que dès qu'il y a un nouveau jeu télévisé peu importe la chaîne peu importe le jeu tu dois absolument aller y participer ou soit que chaque fois que t'es pris dans le trafic les gens dans les autos autour essaient d'avoir ton attention pour que tu leur racontes une joke ouais en effet c'est assez c'est assez space ouais je pense que je vais y aller avec le quiz ouais ah ouais je 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 c'est pas que j'aime pas l'attention je gère je gère très mal le le être le centre d'attention tout ça à chaque fois il y a de quoi il y a de quoi dans moi qui est comme ah je sais pas c'est pas moi je fais pas ce métier-là pour ça je fais pas ce métier-là pour c'est le fun c'est toujours le fun de se faire reconnaître des gens qui viennent te dire qu'ils ont vu ton show ou qu'ils te connaissent ou que des gens qui m'écrivent des fois après pour me dire que je les ai pas aidés à traverser un moment difficile ça arrive pour moi ça me renverse ça me touche vraiment 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 beaucoup parce que moi c'est pour ça l'humour pour moi a le même effet dans ma vie il y a eu bien des moments où l'humour m'a aidé à traverser des moments difficiles je comprends quand il me dit ça je suis capable de comprendre tout à fait le feeling mais c'est ça j'aime pas je fais pas ce métier-là pour l'attention vraiment pas c'est vraiment pas quelque chose que j'aime dans la vie être le centre d'attention je vais y aller pour le quiz même si je sais pas ça dépend il y a des quiz à fun ça dépend ouais ouais moi j'irais pour les quiz de 100 000 à l'heure ouais c'est quoi ta plus grande peur ou phobie si t'en as une euh chauve-souris j'ai horreur 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 des chauve-souris je suis même pas capable d'en avoir une en photo je suis pas capable c'est numéro un je pense c'est de ça que tu parlais en route t'en as une chauve-souris euh possible c'est possible que j'avais je me rappelle que j'avais un numéro là-dessus dans le temps fait que ça se peut très bien que ce soit que ça a été dans dans la route ouais tu prends un rat tu mets des ailes tu mets dans le micro-ondes trois vingt quinze vingt secondes ça donne une chauve-souris c'est ça le gag pis ça part d'où cette phobie-là t'as-tu eu j'ai aucune idée aucune idée je sais qu'elle a été elle a été nourrie à travers certains certains moments dans le bois ou dans des camps de jour la nuit où à un moment donné il y a une chauve-souris qui était rentrée dans notre cabane j'étais dans un camp de vacances pis il y avait une chauve-souris dans la cabane mais j'avais déjà très 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 peur je sais pas je sais pas du samedi je suis pas capable pas fan de batman ça m'a jamais dérangé mais il y a les scènes des fois où tu vois une chauve-souris ça je suis pas capable je suis pas capable incapable qu'est-ce que tu souhaiterais pas Simon à ton pire ennemi oh t'es tout seul ouais je trouve la solitude c'est c'est une des choses les plus très surtout pendant les deux dernières années ça a été encore plus flagrant moi j'ai beaucoup 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 d'empathie pour ça les gens seuls les gens qui ont personne ça me ça me touche énormément fait que je souhaite à personne d'être seul personne même mon pire ennemi Simon c'est quoi le bonheur parfait pour toi? le bonheur parfait pour moi c'est de un jeudi après-midi de pouvoir faire un podcast avec un collègue humoriste et ne pas avoir à stresser pour rien d'autre juste faire ce que j'aime dans la vie de ma fille tantôt qui va revenir de prendre une marche avec sa grand-mère et de ce soir aller faire un show c'est ça le bonheur parfait je suis exactement où je veux être dans ma vie puis c'est ça il est une heure il est une heure et demie un jeudi après-midi puis je jase d'humour avec un ami c'est ça t'es fin t'es fin c'est ça le bonheur parfait ça a été quoi selon toi ta plus grande épreuve à ce jour? dans ma vie? ouais euh ouh la plus grande épreuve dans ma vie euh ben il n'y a pas il n'y a pas vraiment de moment comme tel euh quand j'ai décidé euh pour de bon d'essayer de de vivre avec mon anxiété ça a été ça a été difficile parce que euh quand j'ai quand moi dans ma vie tu sais moi les troubles anxieux dans ma vie ont commencé plus fin vingtaine je te dirais début trentaine euh pis à un moment donné j'avais comme accepté que c'était ça tu sais j'avais accepté que moi j'étais pas heureux que je savais pas comment être heureux euh que la vie n'était pas belle mais que c'était correct tu sais c'était pas euh moi j'ai jamais été suicidaire ou dépressif j'étais juste neutre tu sais j'étais juste comme ben c'est ça ok c'est c'est il y a un début tu vis tu rencontres du monde tu manges tu vas au resto pis tu meurs pis c'est correct c'est comme ça il y a pas il y a rien de plus euh je mérite pas rien de plus rien fait quand j'ai décidé de voir s'il y avait pas autre chose ce qui me stressait beaucoup c'est t'à coup ça marche pas t'à coup c'est vraiment juste ça t'à coup je suis pas capable d'être heureux t'à coup ça existe pas le bonheur fait ça ça a été autant aujourd'hui je suis vraiment extrêmement évidemment content d'avoir fait cette démarche-là pour aujourd'hui être où j'en suis dans ma vie ouais c'est un moment-là où j'ai commencé à à à à vraiment vraiment essayer de trouver un moyen de vivre avec mon anxiété ou de 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 j'ai dit d'en guérir tu ne guéris pas selon moi tu ne peux pas guérir de l'anxiété tu peux juste apprendre à vivre avec euh ça a été ça a été une période ça je me rappelle difficile parce que j'avais peur que ça fonctionne pas tu me dis ça fonctionne pas je suis dans le trouble en sacrifice puis est-ce que t'as des t'en parles-tu avec des mettons parce que c'est le fun on en jase là t'en parles-tu avec des collègues parce que surtout le milieu de l'humour ça grouille de monde anxieux là t'as-tu tu ouais ben tu sais j'en parle je vais je vais rarement en parler ça va rarement être mon initiative d'en parler parce que il y a un petit côté de moi qui veut pas qui veut pas moi je me définis pas par mes troubles anxieux ça fait partie de moi mais je pense pas que c'est je pense pas que c'est plus maintenant en tout cas ce n'est plus le point focus moi de ma vie donc puis je veux pas te pitié je veux pas rien mais quand je vois que quelqu'un quand je vois quelqu'un qui vit ce que je vis ou qui vit ce que j'ai vécu j'essaie j'essaie d'en parler le plus possible puis j'essaie d'en parler surtout parce que je me moi des images sur l'anxiété ou des analogies sur l'anxiété j'en ai entendu des centaines et des milliers dans ma vie mais j'ai rencontré une fois un psychologue qui se spécialise en troubles anxieux qui a vraiment mis les bons mots sur ce que je ressens qui a vraiment mis les bons mots sur ce que je vivais puis moi ça m'a beaucoup aidé fait que moi j'essaie de faire ça des fois je sais que je peux parler à des gens qui ont des troubles anxieux puis qui n'ont entendu 14 20 théories de fais attention à ci fais attention à ça ou pourquoi tu sais pourquoi ça puis peut-être que moi la façon que moi j'extériorise mon anxiété ça les aide à peut-être voir leur anxiété différemment puis de la voir moins grosse qu'elle est fait que j'essaye j'essaye le plus possible de faire ça mais fait que oui c'est ça bref j'ai un souvenir assez précis de nous deux dans une loge au voyons à la brevoire ici en sacré à Montréal non non je m'allais dire le lobby mais c'était à la brevoire je viens de me séparer puis c'est toi qui es là puis jamais je me disais j'ai juste fait je t'avais dit je pense que je serais plus jamais capable d'écrire du mot ça va là t'es dans une passe je joue ce que tu connais puis un moment donné ça va débloquer c'est normal ça vient d'arriver je me rappelle juste ça faire Simon Simon s'est déjà séparé Simon a déjà continué à écrire de l'humour ce bout là ça a été le début de ok je pense ça va être correct c'est tough mais je vais moi ça c'est une affaire que moi encore aujourd'hui il faut que je me répète très souvent puis que j'essaye de plus souvent possible quand je vois quelqu'un dans cette situation c'est que des fois quand t'es anxieux quand tu fais de l'anxiété quand t'es en dépression quoi que ce soit plein de que ce soit un mauvais espace de ta vie à un moment donné tu fais ok là en ce moment mon état d'esprit n'est pas moi c'est pas moi il faut pas c'est tough faire ça c'est tough de dire en ce moment en ce moment c'est pas normal en ce moment c'est pas fait que fie-toi pas sur comment tu te fies en ce moment ça va être mieux moi ça c'est quelque chose que je me répète souvent dans ma vie fait que je pense tu me dirais ça aujourd'hui ce que tu m'as dit à ce moment je me rappelle pas de cet événement là mais c'est le genre d'affaires que oui en effet je dis aux gens en disant regarde vis le moment en ce moment là mais prends aucune décision là parce que tu n'as en ce moment c'est pas Guillaume en ce moment c'est Guillaume sous le choc fait que billet Guillaume sous le choc mais ça ne te donne rien d'essayer de penser à des affaires ou de prévoir des affaires fait que voilà exactement Simon te souviens-tu d'un fourrir en particulier ou de ton dernier fourrir ben en fait mon dernier fourrir c'est sûr que c'est avec ma blonde parce que moi ma blonde Myriam c'est ma meilleure amie c'est la personne la personne la plus importante dans ma vie puis une des choses qu'on aime beaucoup faire ensemble c'est regarder on a des émissions qu'on regarde il y a des émissions qu'on regarde parce que je sais que je vais juste la faire rire tout le long qu'on l'écoute je vais passer des commentaires sur des affaires oui en fait oui je m'en rappelle la dernière on a écouté on a écouté un souké presque parfait puis c'est genre c'est ça tu sais je trouve que c'est vraiment une bonne émission mais on l'écoute ensemble pour les commentaires que je passe pendant l'émission puis il y a un gars monnet qui est arrivé c'est une espèce de chandail v-neck mais vraiment comme trop v-neck il était comme turquoise weird il était vraiment laid comme chandail puis en écoutant j'ai juste dit si la diarrhée pouvait s'habiller elle se mettrait ce t-shirt-là puis on a ri je pense pendant comme 15 minutes je pense que c'est notre dernier fourrir notre vrai gros fourrir je sais pas pourquoi c'est sorti de même on écoutait ça j'étais comme si la diarrhée pouvait s'habiller c'est ça qu'elle porterait c'est tellement une belle image ils sont nourris pendant 10 minutes sans arrêt en en pleurer Simon la prochaine question je l'ai volée à RuPaul's Drag Race c'est RuPaul qui demande ça en finale si t'avais la chance de rencontrer le jeune Simon tu lui dirais quoi ça va bien aller tu m'as dit l'arc-en-ciel non 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 juste non mais je dirais fais-toi confiance ça va bien aller fais-toi confiance parce que le jeune Simon il était perdu en sacrifice il savait pas ce qu'il voulait il savait ce que les autres voulaient de lui mais il savait pas ce que lui il voulait fait que je dirais ça fais-toi confiance fais-toi confiance Simon c'était quoi ta découverte de l'année là je dis l'année mais ça peut être les 365 derniers jours vu qu'on est en début 2022 y a-tu quelqu'un quelque chose que t'as découvert tu fais faut que les gens connaissent ça il y a beaucoup d'humoristes dans la dernière année c'est quel humoriste que j'ai vraiment découvert je peux pas dire c'est vraiment dans la dernière année mais moi il y a un humoriste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Nate Bargaddy que j'aime énormément je trouvais vraiment bon mais ma découverte je te dirais que c'est Succession la série Succession là je pense c'est la première quand j'ai écouté Breaking Bad j'ai dit c'est la première série qui m'a fait autant triper depuis The Wire quand j'avais écouté The Wire j'avais dit c'est la première série qui me fait autant triper que Six Feet Under puis là en ce moment Succession c'est la première série qui me fait triper autant que Breaking Bad je pense que c'est ça c'est extraordinaire les gens ma blonde la pote là-dessus c'est extraordinaire ouais je vais essayer de faire le grand pas parce que j'ai écouté un peu avec elle c'est dense c'est dense c'est dense mais c'est que la il y a écoute il faut que je m'informe sur qui fait la réalisation de ça mais c'est la réalisation est parfaite avec le texte qui est parfait pour les acteurs c'est vraiment c'est vraiment vraiment bien fait vraiment je pense pas que tu vas capoter autant que Succession mais je te dis dope sick je commence ça à soir je commence ça à soir mon gars il y a une portion de Succession de tu sais les plus vieux qui ont la compagne pharmaceutique qui donne ça aux plus jeunes pis là ils se battent à savoir qui va être le président c'est pas plate alors sinon ma autre découverte de l'année j'ai acheté des j'ai acheté des attaches-fils sur Amazon en velcro pour attacher tous mes fils je peux plus ma blonde est tannée des fois dès qu'il y a un fil qui traîne là elle va me voir dans le tiroir chercher mes attaches-fils là je les attache mais là t'es trop serré t'es trop petit ça fait que ça mes attaches-fils c'est bien important c'est bien important dans ma vie en ce moment j'invite les gens à aller se procurer ça on est rendu à l'avant des dernières questions en fait je demande toujours à mon invité de poser une question à mon prochain invité et la question de mon dernier invité était Pierre-Luc Funk et sa question est bonne je la mets tu pourras la lire Simon depuis que tu es rendu sur Instagram sens-tu que tu es moins puriste au niveau du stand-up dans le sens que c'est vraiment une bonne question tu as compris parfait parce qu'il fait je sais que Simon c'est très très c'est comme justement tantôt tu expliquais Myline était comme fais que de l'humour fais vas-y comme ça je sais que ça peut fonctionner mais le fait que tu ailles ouvert Instagram sens-tu que c'est non non parce que moi je suis incapable de faire des choses qui ne me tentent pas dans la vie je ne suis pas capable j'ai un blocage à ça puis une autre force de Myline c'est de dire bon mais regarde qu'est-ce que tu as envie de faire sur Instagram moi personnellement je ne suis personne sur Instagram c'est pas une plateforme que j'apprécie c'est pas une mais elle dit les gens les gens aiment ça les gens je pense que tu peux faire quelque chose d'intéressant puis je disais toujours tu sais moi ça ne m'intéresse pas montrer ce que je fais je ne vois pas pourquoi ça intéresse les gens puis elle m'a dit elle m'a dit et si tu te servais d'Instagram pour toi comme ton journal de tournée de toi pouvoir dans deux ans regarder t'étais où telle date puis tu as créé toi-même des souvenirs puis j'ai fait là tu me parles là tu viens de trouver la clé mon Instagram je le gère comme mon journal de tournée je le gère pour je le vois comme ma façon de moi me rappeler tous ces moments-là que j'ai traversé au cours des dernières années les différentes salles les différents moments puis si en plus ça peut intéresser les gens tant mieux non pas du tout parce que je le fais vraiment par plaisir je le fais vraiment pour la dernière photo que j'ai mis sur Instagram c'est justement moi à ma première lecture de mon troisième show puis je sais que je vais regarder cette photo-là dans deux ans trois ans quatre ans en faisant comme oui tel soir ça c'est le soir qui est arrivé telle 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 affaire c'est ça moi quand je réussis à trouver c'est la même chose pour mon infolette moi j'envoie une infolette aux membres de mon fanclub une fois par mois puis ça fait longtemps que ma prod ou que Mylène me disait prophétisant écris aux gens qui te suivent qui sont inscrits à ton infolette puis à chaque fois j'étais comme arrête ça on m'écrit je suis en show à telle place ne manquez pas mon passage à telle émission on s'en fout c'est pas important puis à un moment j'ai décidé j'ai dit sais-tu quoi ce que je vais faire c'est qu'une fois par mois je vais écrire une lettre aux gens qui sont inscrits à mon infolette donc une fois par mois c'est ça que je fais c'est juste une lettre qui est sur un sujet quelconque c'est juste pour les faire rire pour leur faire passer un petit 10 minutes s'ils sont dans le métro puis ils veulent lire un texte pendant 10 minutes puis j'ai dit à ma prod mettez mes dates dans le bas mais moi je ne parle pas de mes dates je ne dis pas ce que je fais où je suis quand est-ce que je suis quand est-ce qu'il ne faut pas me manquer à quel concours il faut s'inscrire vous écrivez-les dans le bas moi ma job c'est de faire rire les gens qui sont inscrits à mon infolette et depuis ce temps-là j'ai un plaisir fou à faire ça c'est juste écrire une fois par mois une lettre sur un sujet des fois que je ne suis pas capable de trouver de bien cerner sur scène j'écris là-dessus j'écris une lettre j'essaie que ce soit le fun à lire que ce soit le fun que ce soit drôle que ce soit bien écrit que ce soit inspirant si ça a été inspirant que ce soit touchant si ça a été touchant peu importe tout ça c'est des façons que j'ai que j'ai trouvé pour moi-même prendre plaisir à faire quelque chose qui est de la promo tu comprends oui Instagram c'est de la promo oui l'infolette c'est de la promo mais moi j'ai trouvé une façon que moi je trouve ça le fun à faire t'es bien là-dedans le fan club moi quand ils m'ont proposé ça j'étais un fan club déjà j'ai des médias sociaux mais c'est différent puis quand ils m'ont dit c'est un contact qui est vraiment le fun parce que c'est des gens qui se sont inscrits qui veulent avoir des nouvelles de toi ça arrive dans leur boîte courriel ils lisent ils lisent pas s'ils lisent pas ils peuvent se désabonner quand ils veulent c'est un contact qui est vraiment le fun puis que moi je suis content d'avoir avec ces gens-là mais ça me gossait d'utiliser ce lien-là pour dire hey 50% les rabais de mon show à Albert Rousseau en avril j'étais comme c'est pas dans ma nature c'est pas ça non maintenant j'ai trouvé une façon de faire ça dans ma nature à moi c'est la même chose pour Instagram c'est pour ça que non j'ai pas l'impression de me dénaturer du tout du tout c'est cool de faire des sujets nous c'est parti d'un truc avec mon gars de son ça a tourné tu devrais te prendre en note toutes les affaires niaiseuses qui nous arrivent puis à cette heure c'est les perles de tourné j'envoie ça au monde telle ville quand je suis allé là il y avait un gars se plantant un skidoo j'écris cette petite anecdote-là au moins je leur donne du matériel drôle avec leur ville mais plus de justement hey regardez-moi telle place oui c'est ça ok Simon c'est rendu à ton tour de poser une question à mon prochain invité qui sera nul autre que Jay du Temple oh seigneur as-tu une question oh regardons ça pour Jay du Temple si j'ai une question pour Jay du Temple il y en a plusieurs mais là il faut que j'en choisisse une oh boy 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 moi j'ai beaucoup 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 de respect pour ce que Jay fait parce que tu sais moi on me dit souvent tu sais j'aime ça moi dire que j'ai choisi la scène que moi je me suis toujours concentré sur la scène il y a un côté de moi aussi qui est comme oui mais on ne t'a jamais offert autre chose tu comprends on ne t'a jamais oui c'est facile de dire que tu as choisi la scène quand personne ne t'a offert rien d'autre tu comprends oui j'ai travaillé beaucoup sur ma scène j'ai travaillé beaucoup sur ce que je veux faire sur scène j'ai constamment envie de m'améliorer tout ça c'est important mais il y a un côté de moi aussi qui le sait que si on m'avait offert d'animer Occupation Double à 24 ans je l'aurais faite tu comprends fait que je suis curieux je suis vraiment curieux de savoir comment comment ils gèrent ça de puis ça va paraître ça va paraître ça va vraiment paraître méchant mais c'est vraiment pas ça c'est comment il fait pour gérer le fait que plusieurs viennent voir son show parce qu'il anime Occupation Double et non parce que c'est un humoriste ça a l'air vraiment méchant non 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 mais je le comprends je le comprends c'est que c'est pas un public d'humour c'est un public de télé qui fait ça oui comment comment c'est mal formulé parce que ça a l'air vraiment comme comment tu fais pour vivre avec le fait que c'est vraiment pas ça c'est je trouve ça impressionnant ce qu'il a fait je trouve ça vraiment impressionnant de de rester en animant une chose qui pourrait vraiment le typecaster vraiment facilement où est-ce qu'il trouve en fait c'est où est-ce qu'il trouve où est-ce qu'il trouve l'envie de continuer à s'améliorer sur scène alors qu'il pourrait juste faire des conférences puis arriver puis le monde se déplacerait pour le voir parce que c'est le gars qui anime Occupation Double ouais j'ai vraiment beaucoup de respect pour ça moi qui j'aime la question où est-ce que tu trouves l'envie ou le bonheur de travailler encore à faire de l'humour de perfectionner ton humour bonne question Simon on a terminé ah ouais j'ai rendu au bout en fait je termine avec la dernière chose chose que tu aimes le moins faire au monde mais as-tu des choses que tu aimerais plugger en terminant écoute de fait de même il me reste quelques mois de tournée de mon deuxième one-man show c'est comme la dernière ronde que je fais dans les villes puis après ça c'est ça j'étais en début troisième show ça va venir éventuellement ceux qui veulent venir voir comment je travaille comment je construis des affaires ça va être ça va être bientôt disponible puis j'invite honnêtement les gens à s'inscrire à l'infolette parce que c'est c'est vraiment le fun à faire c'est vraiment quelque chose que j'aime faire puis que j'ai un bon retour les gens me réécrivent après pour me dire puis c'est vraiment vraiment le fun à faire je trouve que c'est une belle façon c'est une fois par mois c'est pas engageant c'est pas rien si t'as le goût de l'aller t'as lis si t'as pas le goût de l'aller t'as lis pas puis pour s'inscrire à ton infolette ils vont sur sur mon site internet ok simongouache.com oui parfait j'invite les gens à s'inscrire là Simon c'était un véritable privilège de t'avoir jasé merci c'était bien le fun fait que je te laisse le mot de la fin puis je parle le générique après que tu l'as dit c'est le mot de la fin ouais merci merci tellement merci à tous grand plaisir